Pas dans la salle. Association des Haratines de Mauritanie en Europe. You have the floor. Merci. L'association des Haratines de Mauritanie en Europe attire l'attention sur la discrimination qui frappe la communauté haratine dans l'accès à un travail décent. Les victimes de l'esclavage, une fois sorties du zoug de leur maître d'esclaves, sont abandonnées à eux-mêmes, sans qualification. L'Etat ne forme pas les Haratines aux métiers qui leur permettent de s'insérer sur le marché du travail. Les Haratines qui souhaitent entreprendre ne bénéficient pas des crédits auprès des banques publiques ou privées. L'économie du pays, les organismes financiers, les entreprises publiques et privées, l'appareil sécuritaire, le pouvoir exécutif et législatif étant sous le contrôle de l'élite arabo-berbère. Les Haratines endurent l'esclavage arabo-berbère. Depuis plusieurs siècles, les ethnies arabes, berbères, alpoulares, soninkés et wolofs sont reconnues dans la Constitution du 20 juillet 1991. Les groupes Haratines revendiquent légitimement les mêmes droits en la matière. Les castes existent au sein de toutes les ethnies mauritaniennes, à savoir arabes, berbères, alpoulares, soninkés et wolofs. Prenons l'exemple des morts arabes et berbères. Il y a des castes discriminés, que sont les griots, dont la fonction réside dans les louanges et la musique au profit des castes supérieures. Les forgerons qui fabriquent les objets utiles pour la société et enfin les Haratines esclaves derniers au service de leurs maîtres morts. Les ethnies négro-mouritaniennes recèlent les mêmes structures sociales et sont aussi victimes de discrimination sociale et politique. Les derniers dans les hiérarchies des castes sont les Machoubés, esclaves de Halplar, les Comots, esclaves, c'est les sonikés et les Djam, esclaves, c'est les wolofs. L'association des Haratines de Mouritanie en Europe demande à l'État mouritanien de reconnaître la communauté haratine dans la constitution de la République islamique de Mouritanie. Votre temps est terminé.